L'entretien Campus France semble être une formalité pour beaucoup, beaucoup d'étudiants, mes chers amis, je veux vous dire que l'entretien Campus France, mais vraiment, c'est quelque chose de très, très important. L'entretien est très, très important parce que pour avoir le visa, ça commence là. Ça commence au niveau de l'entretien Campus France. Donc, si tu néglises l'entretien Campus France, chers amis, c'est mal parti pour toi. Si ton entretien Campus France se passe très mal, il faut dire, mais vraiment, adieu au visa cette année, chers amis. Pourquoi l'entretien Campus France est très important? Pourquoi? Parce que, chers amis, quand tu passes ton entretien Campus France, l'agent Campus France qui est devant toi, qui a un super sourire, chers amis, tu penses qu'il est en train de blaguer avec toi, mais non, il ne blague pas avec toi, il est en train de te noter. Il te note et après te noter, après faire un résumé de l'entretien, il te note et il donne un avis. Cet avis, on appelle ça l'avis SCAC. Et cet avis, il transmet ça au conseiller d'ambassade ou bien au consulat. Et c'est quand tu feras la demande de visa que le consulat va prendre cet avis SCAC et il va voir cet avis. Qu'est-ce que l'agent Campus France a dit? Est-ce que l'agent Campus France a dit que c'est favorable? Est-ce que l'agent Campus France a donné un avis favorable pour toi? Oui. Dans ce cas, il peut, étudier d'autres documents pour voir s'il peut te donner le visa. Si le consulat peut te donner ou bien le consul peut te donner le visa. Si ce n'est pas le cas, si c'est un avis défavorable, chers amis, ce n'est pas évident d'avoir le visa. Tu dis adieu au visa, chers amis. Voilà pourquoi c'est très, très important de suivre cette vidéo pour avoir des astuces pour bien passer son entretien Campus France. Chers amis, dans cette vidéo, je vais vous donner des stratégies pour bien passer son entretien Campus France. Je vais vous donner des questions et des réponses, comment répondre. Et à la fin, pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, je vais vous donner des stratégies pour bien passer son entretien Campus France, chers amis. Chers amis, sans plus tarder, on va commencer. Chers amis, ce qu'il faut savoir, la règle d'or, vraiment, pour réussir sur l'entretien Campus France est de maîtriser parfaitement son projet d'études, son projet professionnel et maîtriser parfaitement vos motivations, chers amis. Parce que les trois quarts de questions, mais tournent autour de ça, les amis, de ces éléments que je viens de citer. Ça, c'est déjà très important à savoir. On va maintenant passer aux questions-réponses. En général, la première question, c'est présenter-vous. Dans ce cas, vous présentez, vous donnez votre nom, vous donnez ce que vous faites actuellement. Si vous faites une licence, si vous êtes en terminale, ou si vous avez le bac, vous donnez ce que vous faites actuellement. Donc, la deuxième question, c'est qu'est-ce qui a orienté... Ça, c'est pour moi, ça, c'est la liste pour moi, mais les questions peuvent être inversées. Voilà, donc ça, il faut savoir ça. Qu'est-ce qui a orienté votre choix vers l'enseignement français, les amis ? Cette question, elle revient de façon récurrente. Les amis, il y a des choses que vous pouvez mettre en exergue, il y a des choses, mais vraiment, pour moi, si j'étais à votre place, je parlerais bien évidemment de la qualité des études en France. Je parlerais bien évidemment de l'encadrement des étudiants en France, ce qui n'est pas parfois le cas dans certains de nos pays. Je parlerais aussi de la reconnaissance des diplômes français par ton pays. Voilà, peut-être que je prends l'exemple du Gabon, le Camero, entre la plupart des pays francophones reconnaissent les diplômes français. Je parlerais aussi de la reconnaissance internationale des diplômes français. Et puis, bien, je parlerais aussi d'une certaine facilité à trouver un emploi dans ton pays avec un diplôme français. Comme on le sait, dans plusieurs pays francophones, en tout cas, plusieurs pays africains francophones, on sait tous qu'avec un diplôme français, on a plus de chances de trouver un emploi par rapport à celui qui a appris au pays. On peut aussi mettre en exemple l'accueil des étudiants étrangers, comme la France accueille beaucoup d'étudiants. On peut aussi parler, bien évidemment, du coût de frais d'inscription, du coût des études, ce qui est beaucoup mieux en France par rapport aux pays comme le Canada, les USA et autres. Autre question qui peut vous être posée, c'est quelles sont vos motivations quant au choix de cette formation ? Voilà, cette question peut aussi être posée de cette façon. Pourquoi avez-vous fait le choix de ce projet d'études ? En guise de réponse, moi, je vous donnerais peut-être de dire que je souhaite peut-être faire telle formation pour m'offrir une formation en adéquation avec mon projet professionnel et mes aspirations. Il faut bien citer la formation, peut-être que je souhaite faire, je ne sais pas, un master en management ou bien un truc. Voilà, et bien évidemment accompagner pour m'offrir une formation en adéquation avec mon projet professionnel et mes aspirations. Voilà, autre question qui revient de façon récurrente, les amis, c'est quel est votre projet professionnel ? Cette question aussi peut être posée de la façon suivante. Que pensez-vous faire après avoir terminé vos études, les amis ? Cette question, c'est une question piège. Même si tu as le projet de travailler en France après tes études, ne dis jamais que tu vas travailler en France. Moi, je te conseille de dire toujours que tu vas rentrer dans ton pays pour travailler dans une institution que tu souhaites bien payer ou bien, je ne sais pas, dans un ministère de ton pays, voilà, ça serait mieux que tu vous dis que je vais rentrer chez moi, je vais travailler dans tel domaine, dans tel ministère chez moi. Même si tu as le projet d'installer, enfin, de travailler en France après tes études. Ne jamais dire que tu vas travailler en France après tes études, chers. Donc, autre question qui est souvent posée, les amis, c'est quoi ? C'est que, pourquoi vous avez fait le choix de ce projet d'études ? Bah, c'est simple, la même chose qu'on venait de parler un peu plus tôt. Voilà, autre question qui peut être posée, c'est que, pourquoi avez-vous eu de mauvaises notes sur telle année ou sur tel semestre chez moi ? Cette question, elle aussi, elle est souvent posée, vous pourrez faire valoir le point suivant, les amis. Si peut-être que vous étiez malade, bah, vous pourrez parler de la maladie. Si peut-être une année ou un semestre difficile, à la suite, je ne sais pas, peut-être d'un décès d'un proche ou d'une épreuve difficile, vous pourrez peut-être parler de ça. Mais je vous dirais qu'après avoir parlé de ça, je vous conseillerais peut-être de renchérer avec peut-être une phrase de genre, après avoir, avec une phrase de genre, bah, j'ai repris peut-être raison sur mon objectif scolaire, je suis plus que déterminé à réaliser mon projet d'études et mon projet professionnel. Cette tragédie est devenue pour moi un motif supplémentaire de réussir ma vie. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourrez ajouter. Autre question, les amis, autre question, c'est, est-ce que vous avez une idée par rapport au coût des études en France ? Ça, cette question, bah, bien évidemment, vous allez répondre oui, mais je vous conseille d'aller voir un peu plus ou moins, bah, les villes que vous avez choisies, les prix de logements, le prix de la scolarité, des établissements que vous avez choisis, parce qu'on peut aussi vous poser la question de savoir, bon, peut-être que vous avez choisi telle ville, quel est le coût de la scolarité dans l'université, dans telle université ? Et si vous ne savez pas, c'est pas bon. Donc, je vous conseille d'aller peut-être voir ça aussi. Voilà. Les amis, autre question, bah, c'est une question aussi qui revient, qui peut revenir de temps en temps. Pourquoi avez-vous choisi cette ville ? Voilà. En général, ne répondez pas du genre, parce que c'est aussi une question qui semble être piège, ne répondez pas du genre que je choisis telle ville, et moi, c'est mieux de répondre que ce n'est pas un choix de ville, mais plutôt un choix de formation en adéquation totale avec mon projet d'études. C'est mieux de parler de projet d'études que de parler de ville. Enfin, c'est un peu, voilà. Moi, je pense que c'est mieux de parler comme ça. Après, il y a une question, peut-être que celle-là n'est pas souvent posée, mais ça n'a pas arrivé. Supposons que vous n'avez pas obtenu votre visa, qu'est-ce que vous comptez faire ? À cette question, les amis, moi, je dirais peut-être qu'il faut peut-être être très positif. Il faut être très positif et montrer que vous êtes quelqu'un de motivé et que vous tirez profit, mais vraiment profit de vos échecs. Vous n'êtes pas quelqu'un d'éclat d'échec et puis, bah, c'est fini, quoi, vous vous mettez à pleurer. Non, il faut montrer que vous êtes quelqu'un de ténasse. Quel que soit ce qui va arriver en France, quand vous êtes en France, vous allez toujours continuer vos études, vous allez aller de l'avant. Voilà. Moi, peut-être que je vous proposerai une réponse du genre, peut-être que mon projet professionnel nécessite le passage par une formation de qualité pour être réalisé correctement. Le fait de ne pas obtenir de visa ne va en aucun cas arrêter mon avis et ma motivation pour le réaliser. D'ailleurs, les motifs de refus seront pour moi des axes d'amélioration qui me donneront des points clairs à travailler afin d'avoir le visa l'année prochaine. Voilà. Donc, on va passer peut-être à une autre question. Donc, autre question, c'est que pensez-vous que vous allez réussir vos études en France ? Oui, cette question, oui, vous pourrez répondre du genre, je pense sincèrement à réussir mes études en France car je suis peut-être, vous allez vous parler de vos qualités personnelles, vos qualités intellectuelles. Je prends l'exemple, voilà, vous pourrez dire que je suis peut-être un travailleur, un ambitieux organisé, autonome. Voilà, je suis ouvert d'esprit. De plus, peut-être que vous pourrez parler d'une capacité en nombre d'adaptation, votre capacité de s'adapter, parce qu'on sait tout ce que quand on quitte d'un pays A pour un pays B, il faut bien évidemment être capable de s'adapter. Voilà, donc, et puis vous pourrez peut-être parler de ça. Et puis vous pourrez aussi parler de vos capacités intellectuelles, voilà. Si vous êtes très bon en français, vous parlez de ce que vous... Si vous êtes très bon en français, vous pourrez parler, voilà, si vous êtes bon, je ne sais pas, en mathématiques, par rapport à ce que vous avez choisi, voilà, vous essayez de montrer que vous allez faire cette formation comme cela, c'est bon. Donc, les amis, autre question, c'est comment comptez-vous financer vos études, les amis ? Ça, c'est une question piège. Si tu as l'idée de venir peut-être ici financer tes études avec des jobs étudiants, ne dis jamais que tu vas venir pour travailler. Ne dis jamais que tu vas venir travailler. Il faut toujours dire que voilà, peut-être que papa va prendre mes études en charge, maman va prendre mes études en charge au grand frère, au l'oncle, voilà. Alors, ne jamais dire que, parce que si tu dis que tu viens pour d'obéisser en France, ben, cela signifie que tu n'as pas les moyens et qu'on pense que... Enfin, c'est clair que l'agent de Campus France, il va se dire que, ben, toi, tu vas là-bas, c'est pour les aides. Donc, on n'a pas besoin de gens qui viennent en France pour les aides. Voilà, donc, à cette question, autre question qu'on peut peut-être vous poser, c'est que comment comptez-vous vous loger en France, voilà. Après, si vous avez peut-être déjà quelqu'un qui va vous loger en France, vous dites que, ben, j'essaierai, eh bien, chercher X, qui est mon oncle, je ne sais pas, ma tante, ou machin. Donc, si vous n'avez pas, ce serait mieux de dire que, ben, je trouverais un logement, peut-être via une agence immobilière, ou bien autre chose, avant, ou peut-être via le Crosse, quoi. Voilà, ce serait peut-être mieux de dire ça. Autre question qui revient aussi le plus souvent, avez-vous une idée, comme, pensez-vous que vous aurez des problèmes d'intégration en France ? Ça aussi, c'est très important, cette question. Pensez-vous que vous aurez des problèmes d'intégration en France ? Ben, c'est clair qu'on ne répond pas non, je ne pense pas avoir des problèmes, car, ben, vous pouvez venir me gérir en disant, ben, peut-être que j'ai un bon sens relationnel, vous parlez de vos qualités aussi, j'ai un bon sens relationnel, j'ai une intégration facile, j'ai un esprit ouvert, un immense amour pour la France, vous parlez de votre bonne maîtrise de la langue française, ben, oui, ça, c'est connu pour beaucoup d'étudiants francophones, en fait, du pays francophone, on sait tous que, pour une bonne majorité, ben, ils sont bons français, ça, c'est connu. Après, autre question, ben, qui peut être posée, c'est que, chez quels critères avez-vous basé votre choix pour cette école ? Peut-être pour les gens qui ont choisi une école, ben, voilà, vous pourrez parler peut-être de la qualité des cours dispensés, vous pourrez parler de l'encadrement des étudiants, vous pourrez parler des témoignages des anciens étudiants, vous pourrez aussi parler peut-être de l'insertion professionnelle après les études, vous pourrez parler aussi de l'accueil des étudiants étrangers, voilà. Ça aussi, c'est beaucoup de raisons que vous pourrez peut-être utiliser. Voilà, autre question, peut-être qu'on va vous poser la question, une fois arrivé en France, que comptez-vous faire ? Ben, c'est clair que quand on arrive en France, la première chose qu'on cherche à faire, ben, c'est faire son inscription à l'initiative, après son inscription à l'initiative, ben, je sais bien évidemment qu'on peut chercher à faire son titre de séjour, ça, c'est des choses, oui, c'est comme ça qu'on peut répondre à cette question. Autre question, ça peut être, vous savez que la vie et les études en France sont très difficiles, ben, oui, vous dites oui, c'est vrai, mais vous pourrez peut-être dire que, ben, le rythme du travail est soutenu, et la maîtrise de la langue est indispensable, mais je ne me laisse pas abattre facilement, et je suis très motivé pour ma réussite. Voilà un type de réponse, cher ami. Voilà, autre question qui peut être posée, ça peut être, êtes-vous apte à pousser vos études en France ? Ben, oui, je suis apte, et là, vous pourrez parler maintenant de vos qualités intellectuelles, voilà, je suis apte, je suis totalement apte, car j'ai confiance en mes capacités intellectuelles et qualités professionnelles, de plus, je suis hyper peut-être motivé, et donc, je ne laisserai aucune chance à l'échec, voilà, un type de réponse. Voilà, et les amis, la dernière chose, c'est qu'il faut savoir, c'est que, ne jamais donner l'impression d'être timide, ne jamais, ça c'est vraiment, les conseils à la dernière, ne jamais, jamais donner l'impression d'être timide. Les amis, autre chose, il faut poser des questions, poser des questions, ne laissez pas poser des questions. Un exemple de question, ça peut être, quelle est la prochaine étape à suivre après cet entretien ? Poser des questions, un exemple de question, quelle est la prochaine étape à suivre après l'entretien ? Voilà, chers amis, vraiment, je vous conseille, s'il y a des questions que vous pouvez poser, je vais répondre à vos questions. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez au maximum cette vidéo. On se dit à la prochaine. Au revoir. C'était Christ, l'étudiant France. On se dit à la prochaine. 1. Et 4.